Coucou tout le monde et bien voilà on n'a pas peur de la tempête nous allons partir aujourd'hui à notre fameux rendez vous vous êtes très nombreux à attendre vu les questions que vous avez posé sur sur la chaîne facebook direction la volière chez nathalie là où jackson est née nathalie je vous le rappelle la première maman de jackson donc on est parti regardez hier il n'y avait pas du tout de neige ici et cette nuit s'étendait un petit peu c'est pas encore le gros truc mais s'étendait un petit peu alors voilà aujourd'hui on va vous proposer un le début d'une nouvelle série qui va s'intituler raconte nous tout nathalie dit nous tous sur les perroquets on veut tout savoir et donc nathalie va pouvoir partager avec vous ses connaissances à tout de suite alors voilà vous êtes sur l'autoroute 25 nord direction la volière alors comme vous voyez ça a même été délégé sur l'autoroute ça roule mais bon on s'attend à une tempête de neige dans quelques heures c'est pour ça que j'ai décidé d'aller le plus rapidement possible voir nathalie je vous partage juste un petit peu un petit bout du voyage comme je vous le disais on va répondre à énormément de questions nous allons parler du piquage nous allons parler de la coupe des rémiges nous allons parler de santé on va parler des vitamines des levures également de vos perroquets en tout cas vous allez certainement adorer nathalie nathalie qui depuis déjà très très jeune était attaché au mandavière je vais vous je vais la laisser bien sûr se présenter elle vous parlera également d'un magnifique voyage qu'elle a pu faire en plein milieu des colonies de hara et d'amazon donc c'est vraiment une très très belle émission que nous vous proposons aujourd'hui alors ces images-là bien sûr c'est pour tous nos amis en dehors du québec que ce soit dans le pacifique sud en nouvelle calédonie nouvelle zélande tahiti en polynésie française borabora hawaii également tous nos gens de californie et puis bien sûr l'europe la suisse la belgique la france l'espagne l'italie la corse voilà des images de de nos routes juste au début d'une tempête de neige on verra bien la différence tout à l'heure lorsque je vais revenir de ce rendez-nous avec nathalie ajoutons que certaines régions du québec pourrait recevoir jusqu'à 40 cm de neige d'ici demain après une petite heure de route parce que ça roulait lentement c'est pas une histoire de distance vous imaginez bien que dans des conditions comme ça on roule tout doucement et bien j'ai le plaisir de vous dire qu'on arrive très bientôt vers le lieu de naissance de jackson alors c'est important pour moi de vous montrer ces images parce qu'on s'entend bien qu'on est complètement aux antipodes et c'est quasiment le cas je veux dire de de l'endroit d'origine à de la race des hara chloroptères et voilà c'est pour rejoindre ce que je dis régulièrement lorsque les gens nous disent que on doit pas faire ci ou cela parce que les oiseaux dans la nature et vivraient comme ci ou comme ça lorsqu'on décide de prendre un rac chloroptère en vivant ici au canada au québec tourner à droite puis tourner à gauche oui merci madame le gps bien c'est certain que jackson d'après son espèce n'avait aucunement une raison de de naître dans un dans un pays comme celui ci on s'entend bien que voilà et ça n'empêche je vous propose de regarder on est à quelques mètres je ne filmerai pas la maison de nathalie par respect pour nathalie mais voilà on s'approche et regarder un petit peu c'est certain que la nature n'aurait jamais imaginé qu'ici puisse naître un hara chloroptère et d'ailleurs tous les autres perroquets que nathalie a pu a pu élever et voire mettre au monde donc nous arrivons maintenant chez nathalie la prochaine image que vous allez voir et pas ça va être quoi ça va être nathalie tout simplement voilà voilà il y avait ce petit pont c'est tellement beau mais oui c'est beau ça mesdames et messieurs ça c'est pour faire rêver tous ceux qui connaissent pas la neige voilà voilà c'est la première tempête de neige alors c'est sûr que dans cinq mois je vais pas faire les mêmes éloges parce qu'on sera on sera comme on dit si tanné de toute cette neige mais il faut avouer quand même quand le premier manteau arrive c'est juste splendide et magnifique voilà allez montre nous ta jolie ton joli visage et nathalie dis nous bonjour bonjour tout le monde et voilà chose promis chose dit vous avez le visage de nathalie celle qu'on espère retrouver le plus souvent possible ça sera à peu près une fois toutes les cinq six semaines on aura un plaisir de retrouver nathalie pour répondre à vos questions pour la rubrique nathalie dit nous tout sur les perroquets donc après cette route enneigée puis on n'a pas fini ils en annoncent encore il ya des endroits même où il ya 40 centimètres de neige attendu au québec on s'entend que on avait envie de se voir ça me fait vraiment plaisir nathalie de me retrouver ici parce que c'est ici qu'a commencé ma grande histoire d'amour avec jackson et je me rappelle encore j'étais allongée ici et ils étaient trois ses deux frères et elle et c'est elle qui qui avec le poids de sa tête s'est traîné jusqu'à moi et toi j'ai de l'émotion c'était un moment merveilleux vraiment donc j'aimerais pour commencer que tu fasses un peu ta présentation qui tu es exactement depuis quand tu es dans le milieu aviaire c'est quoi qui a été le moment déclencheur est ce que tu as des anecdotes à nous raconter pour te présenter absolument donc j'ai commencé à travailler avec les oiseaux quand j'avais 17 ans donc ça fait quelques années de cela je ne dirai pas mon âme c'était hier donc j'ai commencé dans une clinique vétérinaire pour oiseaux et animaux exotiques à ce moment là je connaissais rien des oiseaux la vétérinaire m'a fait confiance j'ai travaillé là pendant deux ans et demi environ et par la suite ça c'était sur la rive sud de montréal par la suite je suis déménagé à montréal j'ai commencé à travailler à une autre clinique vétérinaire la clinique du docteur lupu qui est dans ndg à montréal c'est une clinique très renommée c'est ça au québec et je travaille là quelques années également par la suite la vie m'a amené à rencontrer mon conjoint patrick et puis on a décidé de partir trois mois au costa rica et au panama avec paxac sur le dos à l'aventure à l'aventure aller rencontrer les perroquies dans leur milieu naturel wow oui et donc là quand on est au costa rica c'est les perroquies que tu as pu rencontrer c'était beaucoup d'amazon certains connurent des haras macao donc pas les chloroptères mais les macao on les a vu voler dans la nature en fait ils volent en couple ils crient en même temps c'est très 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 impressionnant même quand j'en vois encore dans mes derniers voyages dans le sud à chaque fois que je vois un hara voler en liberté je suis émerveillée c'est merveilleux oui vraiment donc puis c'est ça souvent le matin à 5-6 heures du matin dans la chambre d'hôtel j'entendais des cris je sortais avec juste un V Patrick m'a dit qu'est-ce que tu fais non j'entendais je reconnaissais le cri des amazones ou des haras je disais ok il faut que je le trouve puis les haras on pense qu'ils sont faciles à voir dans la nature mais ils se tiennent dans des arbres qui sont les feuilles rouges un peu comme nous à l'automne donc sont quand même difficiles à trouver dans les arbres un coup qu'on les a vus c'est correct mais des fois ils sont bien camouflés donc oui c'est un voyage une très très belle expérience pendant trois mois et donc à partir de là vous vous êtes vous êtes vous allez penser à vous mettre en couple il y a des enfants oui on était en couple depuis quelques mois seulement ça faisait à peine six mois quand on est partis trois mois ensemble et est-ce que est-ce que tu as partagé ta passion ou il avait déjà la passion pour les oiseaux il n'avait pas donc je lui ai appris à aimer les perroquets dans le fond ça c'est un point qui est assez intéressant parce que je vois avec sandrine j'ai rencontré sandrine un oiseau c'est un oiseau on en voit dans la nature et puis c'est tout et c'est incroyable comment cette passion peut se donner facilement dès que les gens passent quelques quelques heures même des fois à voir l'attachement que peut avoir un oiseau avec l'humain la relation qu'on peut avoir c'est incroyable comme la passion peut se transmettre aisément et je vois comment sandrine elle a adoré son inséparat de fischer à l'époque c'était anakin et voilà donc là le couple est en train de se concrétiser on a dit il y a un bébé qui va arriver bientôt oui quand on est revenu du castarca j'ai travaillé dans une animalerie yogi côte et jardin à laval et puis au fil des mois et bien mon petit mon grand matisse maintenant il a décidé d'élire domicile donc quand matisse est né évidemment je peux retourner travailler sur le coup quand matisse avait trois mois c'est là que j'ai parti à l'entreprise la volière parce que je voulais pas qu'il soit la garderie toute la journée et tout donc il m'a suivi partout dans mes aventures donc on a commencé l'élevage à ce moment là voilà la volière au départ ça a été l'élevage exactement pis au départ on vendait aux animaleries on vendait pas aux particuliers il va y avoir des questions après qui vont permettre de de dévoiler pas mal de choses sur combien de races tu avais combien d'espèces etc donc on va attendre pour que les abonnés puissent poser leurs questions je sais qu'ils aiment ça mais donc à ce moment là c'est l'élevage et au fur et à mesure tu évolues aujourd'hui plus d'élevage non ça fait cinq ans qu'on n'a plus d'élevage en fait on a fait l'élevage au bout d'un an et demi environ on a commencé à vendre des produits sur la boutique donc à ce moment là je voulais partir une boutique en ligne sur internet ça fait environ 14 ans de ça Patrick mon conjoint était plus ou moins d'accord alors je me suis débrouillé je l'ai fait et finalement il m'a dit bon ce que ça veut c'est ça et finalement il m'a dit bon la boutique que t'as faite n'est pas si belle je vais t'en faire une belle donc il a fait au fil des années on a changé à quelques reprises le modèle mais c'est lui qui s'occupe très bien et donc alors on n'est pas là pour faire de la promotion de la publicité mais dis-nous un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut retrouver pour nos plus moins chez toi bien sur la boutique en fait on retrouve à peu près tout ce qui est disponible sur le marché des produits sécuritaires pour les oiseaux c'est très important pour moi que quand je vends des produits qui sont sur la boutique c'est des produits que j'ai testé s'ils sont pas sécuritaires moi c'est sûr que je les vends pas donc toutes les sortes de nourriture qui sont de bonne qualité pour eux les jouets les accessoires les perchoirs en fait tout ce qu'on a besoin des suppléments tout ce qu'on a besoin pour votre perroquet très bien quand tu élèves des perroquets de toute race et que tu te retrouves au téléphone avec un client qui t'appelle pour te dire est-ce que je voudrais m'acheter tel perroquet ou je rêve d'avoir tel perroquet est-ce que tu vends un perroquet au premier client qui appelle non comment ça se passe le premier contact c'est par téléphone souvent le client va téléphoner et puis à ce moment-là je vais voir si la personne est prête à adopter un perroquet ou non tu as déjà refusé ah oui c'est arrivé à plusieurs reprises que je leur disais que finalement j'en avais pas disponible ou que j'avais une grande liste d'attentes c'est des façons qu'on s'en sort un peu parce qu'on veut pas être méchant avec les gens souvent je leur disais d'aller faire leurs recherches aussi d'aller lire d'aller parce que des fois les gens nous contactent c'est pas qu'ils sont pas prêts à avoir en fait c'est pas qu'ils peuvent pas avoir un perroquet c'est qu'ils sont pas prêts ils sont pas encore rendus ils ont pas fait toutes les étapes je sentais des fois au téléphone que ça vous ça fonctionnait pas tu sais la personnalité les gens on parlait puis ça crashait comme on dit donc à ce moment-là non je vendais pas l'oiseau donc quand la personne passait le test du téléphone ensuite elle avait un rendez-vous pour venir me rencontrer venir voir les bébés disponibles s'il y avait des bébés disponibles s'il y en avait pas à ce moment-là ils étaient réellement sur une liste d'attentes surtout pour les haras souvent c'était une liste d'attentes je me tiens pas dans ton cas si tu avais été sur une liste d'attentes moi j'avais pas attendu ok on se connaissait pas encore mais il y avait un petit côté chouchou peut-être que ça a bien été au téléphone puis que tu as réussi à prendre la porte d'à côté mais alors c'est intéressant ce que tu dis parce que pour les abonnés de la chaîne est-ce que tu peux leur dire comment reconnaître un bon éleveur alors il y a des gens qui disent c'est mieux d'acheter dans une animalerie que chez l'éleveur d'autres c'est mieux chez l'éleveur et l'animalerie moi j'ai ma petite idée là-dessus puis je leur ai déjà dit j'aimerais savoir toi comment tu qu'est-ce que tu leur dirais ben moi je dirais que premièrement il n'y a pas de bons éleveurs ou de mauvais en fait il n'y a pas de mauvais ah non c'est pas ça il n'y a pas de mauvaises animaleries ou de bonnes animaleries en fait il faut recommencer non on ne recommencera pas ce qu'elle a envie de vous dire c'est ce que je vous dis depuis toujours on ne peut pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise animalerie comme il y a un bon ou un mauvais éleveur ça va dépendre c'est du cas par cas oui c'est ça exactement les mots ne sortaient pas ne t'inquiète pas je t'aiderais oui c'est ça ça ne sortait pas donc c'est ça il y a des bonnes animaleries et des bons éleveurs l'important c'est de trouver un endroit que vous avez confiance et que vous devez un bon contact avec la personne qui va vous vendre l'oiseau mais alors quand tu veux un perroquet c'est quoi les questions à poser pour savoir si on est dans le bon endroit bien premièrement il faut s'assurer que la personne connaît le perroquet qu'on va acheter donc on va lui poser des questions sur le comportement sur comment l'oiseau l'oiseau est élevé donc comment il est nourri comment il va être dans son environnement s'il va apprendre à jouer s'il va apprendre à voler ça c'est toutes des choses très très important c'est important que l'oiseau apprenne à voler avant qu'on taille ses ailes ensuite de ça le contact avec la personne qui va vous vendre comme je dis très important parce que c'est cette personne là qui va répondre à vos questions par la suite donc quand vous allez être à la maison vous allez avoir des questions sur son comportement sur son évolution bien c'est cette personne là elle doit être capable de vous répondre par la suite est-ce que l'éleveur doit être capable aussi de répondre à certaines questions sur les maladies sur le comportement le comportement oui les maladies je vous dirais que c'est un atout mais c'est pas absolument nécessaire dans le sens que c'est pas des vétérinaires c'est pas des techniciens comme on dit chacun sa job exactement donc ça ça serait normal qu'il puisse pas vous répondre plus de façon plus pointilleuse sur les maladies mais il doit être capable de vous de vous dire si son élevage est testé si l'élevage est complètement en santé ça c'est important qu'il puisse vous le dire le brevet l'attestation du sexage tout ça est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire ou il peut y avoir des éleveurs qui ne sexe pas les animaux c'est pas obligatoire c'est sûr que c'est toujours un atout donc c'est toujours le fun de savoir si on a un mâle ou une femelle pour des problèmes éventuels aussi soit de santé ou de comportement mais c'est pas obligatoire c'est pas quelque chose est-ce qu'il y a une différence entre une grande espèce et une petite espèce quand on décide d'acheter un perroquet est-ce que selon la personne que tu vas avoir devant toi tu vas plus le diriger vers une petite espèce connure, calopsite ou tu dis ok vous êtes d'accord il y a des gens qui me posent souvent la question est-ce que pour un premier perroquet je peux prendre un ara ou non moi je leur dis encore une fois ça dépend de plein de choses t'as quel âge ? t'as 12 ans ? 20 ans ? 41 ans ? t'as déjà élevé des enfants ? des enfants humains ? est-ce que tu as une notion de la responsabilité ? moi je parle un peu comme ça et personnellement je trouve que moi je dis qu'on peut très bien s'en sortir avec un ara ou non quand on a 40 ans et plus pour comme premier perroquet en sachant que ça peut vivre des 60-80 ans tout comme on pourrait très mal se sortir avec un cognueur soleil par exemple exactement c'est ça ça dépend beaucoup moi les premières questions que je vais demander aux clients c'est qu'est-ce que vous recherchez qu'est-ce que vous attendez du perroquet donc là à ce moment-là déjà on va déterminer un peu l'espèce qui va leur convenir selon la personnalité également il y a des gens que exemple un you you du Sénégal ou un gris d'Afrique vont faire des sons très stridents et ça va les déranger moi je préfère le cri d'un ara que le son strident d'un gris d'Afrique les sons aigus viennent me chercher donc c'est toutes des choses qu'il faut déterminer avec le client parce que l'oiseau va vivre longtemps avec cette personne-là donc si on tombe dans des choses comme ça qui peuvent nous agresser la relation sera pas belle donc oui on peut y aller avec un grand perroquet comme premier perroquet selon notre expérience selon notre environnement également si on habite en appartement ben un ara c'est pas nécessairement la bonne espèce à avoir on est mieux d'aller avec un petit perroquet c'est vraiment du cas par cas c'est vraiment quand je parle avec les clients que je peux aider à déterminer quelle espèce qui est préférable pour cette personne-là moi je veux un gros perroquet madame mais je veux qu'il parle ah ben là il n'y a pas de garantie qu'il va parler ça c'est certain même il y a des gris d'Afrique qui ne parleront pas donc il n'y a aucune garantie que l'oiseau va parler il ne faut pas que ce soit un critère à ce moment-là je leur dis achetez-vous un perroquet en pluche qu'on pèse plein et lui il va parler quand vous le voulez je te dis un grand merci parce que j'ai sorti un tuto spécial là-dessus hier les gens me demandaient est-ce qu'un perroquet ça répète ou est-ce que ça parle et c'est exactement ce que je leur ai expliqué je leur ai expliqué que moi si j'ai pris de Jackson c'était pas pour avoir un perroquet qui parle c'est parce que je voulais un perroquet je voulais c'était mon rêve d'avoir un gros que ce soit chloroctère, Arauna ou peu importe mais je voulais mon gros perroquet parce que j'avais beaucoup j'avais eu beaucoup de perroquets plus petits et à aucun moment l'idée de savoir si elle allait ou pas parler m'intéresser surtout qu'on peut avoir un contact et puis les gens vous voyez bien le contact que j'ai avec Jackson vous l'avez entendu parler sur certaines vidéos des coucous, des papas, des allos mais voilà, personnellement elle aurait pu ne jamais rien dire c'est pas grave, on se comprend très très bien et c'est important de dire aux gens on va pas prendre un perroquet pour sa couleur ou parce qu'il va parler ou pas parler on va prendre un perroquet parce qu'on a envie d'avoir un compagnon un ami et surtout quelqu'un qui va vivre pour vous vraiment le perroquet à partir du moment où vous allez prendre cet animal là lui là vous devenez sa vie tout comme son partenaire dans la nature devient ils se mettent en couple ils sont fidèles jusqu'au bout donc c'est dans cette idée là c'est plus un rapport émotionnel un rapport de fidélité un compagnon c'est un compagnon de vie qu'on a au quotidien puis un compagnon on le prend comme il est un compagnon il peut être bavard il peut être plutôt discret, timide il peut être joueur peut-être un petit peu moins voilà la chose ou comme un enfant lorsqu'on est papa au moment d'un nouveau petit bébé on saura pas le caractère qu'il aura plus tard vous allez pas pouvoir le forcer à devenir bavard et à parler de faire des conférences devant 3000 personnes si c'est plutôt quelqu'un de réservé et discret mais c'est pas pour ça que vous allez les mettre moins c'est ça exactement donc on part dans la même idée souvent le perroquet aussi va il va aller avec la personnalité de la personne qui va l'adopter donc on voit beaucoup de similitudes entre le perroquet et son compagnon justement il y a vraiment une symbiose qui se fait lorsqu'on crée justement le lien puis on parlera un petit peu plus tard comment on crée le lien on va commencer avec les messages les abonnés qui te remercient tous d'avance ça fait plaisir depuis que j'ai dit qu'on allait te rencontrer ils te remercient puis quelque part t'es la maman de la star mais oui donc on commence avec Valérie Galizy qui nous demande que pensez-vous de l'extrait de pépins de pamplemousse et ça commence avec une bonne question écoute je ne connais pas vraiment l'extrait de pépins de pamplemousse donc je peux pas vous donner mon avis sur un produit que j'ai jamais utilisé que je connais pas vraiment moi je vais vous dire une chose j'adore ce côté crédible ce côté authentique que vous allez pouvoir avoir pendant tout l'entretien ça vous donne un aperçu de quelqu'un qui vous dit exactement comment sont les choses moi non plus j'y connais rien pépins de pamplemousse et voilà c'est ça qui fait la beauté de la chaîne multitesmane quand on sait pas on va pas vous inventer quoi que ce soit elle nous parle maintenant de la maladie du bec et des plumes est-ce que lorsqu'un oiseau a la maladie du bec ou des plumes est-ce qu'il a une chance de ne pas en mourir ? en fait la maladie du bec et des plumes c'est un virus qui va atteindre le système immunitaire de l'oiseau donc souvent l'oiseau va perdre ses plumes même éventuellement peut perdre son bec une partie de son bec ou le bec en entier donc souvent les oiseaux vont mourir d'effets secondaires donc si l'oiseau perd ses plumes évidemment il va avoir de la difficulté à garder sa chaleur son système immunitaire est affaibli donc c'est souvent des maladies qui vont avoir c'est les conséquences en fait les conséquences exactement les conséquences dues à cette maladie là qui vont tuer l'oiseau oui c'est ça si on compare à l'humain ça ressemble au VIH donc c'est ça donc normalement en général ils vont pas mourir de ce virus là mais plutôt de causes subséquentes si on veut malheureusement c'est un virus qui est quand même assez qu'on ne soigne pas aujourd'hui qu'on ne guérit toujours pas non c'est ça il n'y a pas de médicaments encore ici au Québec on en voit beaucoup moins qu'il y a quelques années je ne sais pas en Europe c'est comment mais il existe encore malheureusement elle a un jeune couple de ara de deux ans avec deux femelles chloroptères et amal araouna elle voudrait savoir si leur comportement va changer dans les prochaines années lorsqu'il va arriver le moment où la testostérone du araouna va grandir est-ce qu'il y a possibilité qu'un couple se crée est-ce que ça peut être un couple mâle-femelle est-ce que ça peut être les deux femelles qui se mettent ensemble et le mâle à dos qu'est-ce qui peut arriver là dans les prochaines années ils habitent tous ensemble les trois ils habitent dans la même volière ils sont dans la même cage ok donc oui éventuellement ça va être un problème parce que là ils sont jeunes quand ils vont atteindre la maturité sexuelle donc pour les ara c'est entre 6 et 8 ans environ l'âge de Jackson en général donc oui à ce moment-là un trio c'est pas génial donc ça se peut bien probablement étant donné qu'il y a un mâle probablement qu'il y a une des femelles et le mâle qui vont se choisir et la deuxième femelle va être exclue il peut arriver des batailles il peut arriver des choses assez graves donc je ne vous conseille pas de les garder les trois ensemble de cette façon éventuellement il va falloir faire un choix et puis s'ils sont apprivoisés vous êtes capable de les prendre oui le couple risque d'être un peu plus indépendant envers vous et de vous exclure un peu quand ça va être le temps de la reproduction elle nous racontait dernièrement qu'elle a un petit souci avec une des deux femelles qui n'arrête pas de la mordre quand elle va la prendre elle lui donne des bonnes morsures est-ce qu'on n'est pas déjà en train de vivre quelque chose ça se peut ils ont quel âge là ? elle dit jeune mais on ne sait pas leur âge deux ans deux ans c'est encore des jeunes ils vont vers l'adolescence oui c'est ça c'est pas encore hormonal ils sont trop jeunes pour que ça soit hormonal mais ça c'est un problème de comportement donc il faudrait voir pourquoi dans quelle situation qu'elle fait ça c'est quoi l'environnement comment la personne qui se fait mordre réagit à ce moment-là il y a plein de questions autour de ça pour comprendre pourquoi la femelle fait ça alors ça veut dire que je fais une imbécile là un arahona pourrait copuler avec un chloroptère oui absolument absolument sauf que ça va donner des oisions hybrides qu'on appelle je me souviens pas du nom de cette hybride là mais ça existe c'est un arah ça va être le arlequin arlequin exactement l'arlequin donc moi je suis contre les hybrides c'est pour ça que j'oublie ces noms-là je suis vraiment pas je me dis que les arah déjà ils sont une couleur magnifique c'est déjà dans la nature normalement on voit pas d'hybrides il y en a qui disent que peut-être que oui mais moi ce que j'ai vu j'ai pas vu aucun hybride dans tous les pays que j'ai vu des arah en liberté donc non on n'encourage pas l'hybridation des perroquets idéalement on y va selon la même espèce mais oui ils peuvent se reproduire et avoir des bébés en santé c'est pas un problème de santé pour l'oisillon parfait on va répondre à la question de Aurore bonjour à tous ma question est quel soin et attention particulière pour un petit calopsite donc au cassiel avec une seule patte et un oignon c'est un mâle élevé par les parents que j'ai adopté il y a deux mois environ il vivait dans de très mauvaises conditions et a été attaqué par d'autres oiseaux il a encore très peur j'ai bien cru ne pas arriver à le sauver car il était très faible à présent il se nourrit bien et commence à chanter j'essaye petit à petit de gagner sa confiance merci gros bisous j'ai dû également changer la cage deux fois car elle était trop grande et il avait peur de se jouer ok donc en fait félicitations d'avoir sauvé cet oiseau-là premièrement je crois que de la façon que vous écrivez je crois que vous êtes sur le bon chemin s'il a repris tout cette sa joie de vivre si on veut son côté sa santé donc vous avez fait les bonnes choses je vous dirais la seule chose que je vous dirais de faire attention c'est dans sa cage étant donné qu'il a juste une patte il peut pas reposer normalement l'oiseau va dormir sur une patte et sur l'autre pour reposer la patte de l'autre côté donc la seule chose que je vous dirais c'est de faire attention à les perchoirs que vous mettez dans sa cage donc mettre des perchoirs en corne pour qu'il puisse se reposer ou si vous avez des perchoirs en bois mettre du vet trap c'est du tape qui se colle sur lui-même je sais pas si vous connaissez ça en Europe mais c'est un tape qui se vend soit pour les chevaux ou même ici en pharmacie on en retrouve et puis ça va être vraiment reposant pour les pattes de l'oiseau si je peux me permettre pour les jouets quand vous dites qu'il avait peur de se jouer il faut savoir une chose c'est qu'à chaque fois que vous introduisez un nouveau jouet un nouvel élément dans la cage de votre oiseau et les cocaciels c'est l'exemple typique des perroquets qui ont peur de tout ils peuvent rester 3, 4, voire des fois 4 jours voire une semaine avant de décider de s'approcher du jouet parce que les perroquets oui ils ont un odorat mais ils ont un odorat qui est tellement faible que contrairement aux chiens ils vont pas savoir détecter si c'est vivant ou pas si c'est un animal étrange que vous avez mis dans sa cage et je vous rappelle ce sont des proies donc quoi que vous allez mettre dans leur environnement ça peut être un danger pour eux ils peuvent considérer ça comme une attaque potentielle donc qu'ils aient eu peur des jouets ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien chez le gris d'Afrique que chez Jackson quand je mets un nouveau jouet pendant 3-4 jours elle n'y touche pas même quand c'est des gâteries imaginez bien même quand vous mettez des bâtonnets avec des graines avec du miel ils peuvent mettre 2-3 jours quand c'est la première fois que vous leur mettez 2-3 jours avant d'y toucher une fois qu'ils y touchent ça prend 30 minutes il n'y a plus rien et les prochaines ça va fonctionner tout seul mais la peur des jouets c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les perroquets la peur du nouveau la peur de l'inconnu c'est ça l'inconnu tout à fait Thomas Bastin salut combien de temps passent les petits avec les parents quand ils sont destinés à être apprivoisés pour apprendre à gagner la confiance merci gros bisous très bonne question ça ça dépend de chaque espèce et ça dépend de chaque couple également donc pour les petites espèces comme les petits connures à jouvert par exemple ils restaient dans le nid entre 10 jours et 2 semaines et demi après ça on devait les retirer pour les nourrir à la main sinon on voyait vraiment qu'ils étaient imprégnés des parents qui étaient plus nerveux pour les haras j'ai un bébé hara chlorotan qui est resté jusqu'à 2 mois et demi avec les parents parce qu'en fait on ne savait pas qu'il était né c'était une surprise il est resté jusqu'à 2 mois et demi en général les haras on les laissait un peu plus longtemps mais les haras militaires on les laissait presque 3 mois avec les parents avant de les nourrir également 2 et 3 mois donc c'est vraiment du cas par cas ça dépend des parents si les parents ne sont pas trop nerveux et qu'ils nous font confiance ils ne vont pas transmettre au bébé une crainte donc à ce moment là ça peut faire des bons bébés qui vont apprendre les choses importantes de leurs parents et ensuite de ça qu'on va retirer de nourrir à la main pour faire un bon compagnon alors la petite question salut de Seb Rodriguez qui demande combien d'espèces as-tu élevées dans ta carrière ah ok je vais devoir les compter donc on a commencé avec tes perruches les petites perruches ondulées les cocassiennes les inséparables ensuite de ça on est allé avec les you you meyers gris d'afrique on a fait les grandes perruches également rosella les perruches de panans c'est ça des perruches de panans et ensuite de ça on a fait des haras plusieurs espèces de haras dans les grands haras les amazones je crois que c'est tout ça fait 11 à peu près oui à peu près ça si on séparait par les espèces différentes de haras on a une quinzaine d'espèces à peu près oui à peu près oui ah lily yo yo vous comprenez pourquoi j'ai un plaisir de venir lui demander plein de choses lui poser plein de questions j'ai plein de choses à apprendre avec Nathalie lily yo yo goni nous dit bonsoir faudrait lui demander quel vaccin serait bénéfique pour nos plumeaux ah d'accord donc présentement à ma connaissance il y a un seul vaccin qui existe pour les oiseaux c'est le vaccin contre le polioma le polioma c'est un virus donc qui peut être transmis des parents aux bébés qui peut être transmis également en tant qu'oiseaux adultes mais c'est les bébés qui vont en mourir les oiseaux adultes s'ils attrapent le virus du polioma eux vont survivre donc nous dans l'élevage on vaccinait tous les bébés en fait les bébés s'ils attrapent le polioma virus quand ils sont jeunes normalement ils vont mourir en bas de 6 semaines s'ils passent les 6 semaines ils vont survivre et le vaccin on pouvait pas le donner en bas de 6 semaines donc on donnait le vaccin pour protéger les futures générations et non pour les bébés eux-mêmes parce que s'ils l'avaient eu ils seraient morts de toute façon et l'élevage était testé négatif pour le polioma donc vraiment c'est le seul vaccin qu'on pouvait donner aux oiseaux puis c'est vraiment pour protéger comme je vous disais les générations futures à ma connaissance aujourd'hui il n'y a pas d'autres vaccins qui existent je sais qu'ils travaillent sur un vaccin possiblement pour le PDD éventuellement mais c'est pas encore, c'est loin d'être prêt Jackson avait été vacciné hein oui pour le polioma oui et donc on peut pas trouver ça en pharmacie on peut pas l'acheter directement il faut passer par le vétérinaire par le vétérinaire exactement donc à la limite il faudrait que ceux qui nous regardent en Europe ou ailleurs essayent de communiquer avec leur vétérinaire pour qu'ils le commandent directement c'est ça c'est un vaccin qui vient des États-Unis parce qu'il n'existe pas il n'y a pas de vaccin en France il n'y en a pas en Europe donc c'est ça c'est un vaccin qui vient des États-Unis donc leur vétérinaire peut communiquer avec la compagnie qui fait mais en leur disant le vaccin pour le polioma virus eux vont fort faire des recherches puis le trouver mais c'est vraiment le vétérinaire qui va donner le vaccin à l'oiseau parfait merci Laurent Delicato nous écrit bonjour suite à un poste ma question est la suivante au niveau des cages doit-on laisser la grille du bas ou pas ? les avis sont partagés est-ce que les perroquets doivent fouiller dans le sol et quelle est la meilleure litière le journal, le sable ou les copeaux ? ah d'accord j'aime bien cette question moi la grille personnellement je déteste j'aime pas ça parce que je trouve que c'est beaucoup d'entretien il faut frotter ah j'aime pas ça moi je vous ai montré comment je nettoie la cage de Jackson je laisse tromper de l'eau, je laisse couler l'eau chaude pour mes demi-lots oui c'est ça donc la grille elle peut être elle peut être voyons je cherche mes mots encore elle peut être préférable pour un oiseau justement qui va aller fouiller dans le fond de la cage et qui va manger le papier ou qui va manger les restants de nourriture qui sont dans le fond de la cage dans ce cas-là c'est utile parce que justement on veut pas que l'oiseau ait joué dans le fond de la cage c'est sa toilette le fond de la cage on considère que c'est seulement la toilette de l'oiseau il va pas manger il doit rien avoir à manger en bas on met pas des cuillères en bas, ni d'eau, ni de bouffe non exactement je vais revenir avec une petite parenthèse pour ça mais bon le fond de la cage c'est vraiment la toilette donc un oiseau qui passe son temps à aller toujours dans le fond de la cage soit à jouer avec le papier ou à aller manger des restants oui à ce moment-là la grille est préférable si c'est pas le cas de votre oiseau ben vous l'enlevez ça vous fait un petit peu moins de travail dans l'entretien de la cage parce que ça devient souvent quelque chose que les gens trouvent difficile à la longue quand on a un perroquet tout l'entretien il y a des espèces comme exemple les grilles d'Afrique qui eux vont vraiment dans la nature vont vraiment gratter le sol et aller jouer puis c'est souvent eux qui vont aller dans le fond de la cage pour aller jouer avec leur papier c'est un comportement naturel même si une grille souvent ils vont passer la pâte entre la grille ils vont aller jouer donc c'est à voir à ce moment-là si vous avez un gris d'Afrique qui fait ça et que vous ne voulez pas mettre la grille ben je voudrais changer le papier à tous les jours donc on met seulement du papier journal ou du papier brun dans le fond de la cage du papier journal ? mais voyons donc tu sais que je me fais insulter moi quand on voit que j'ai mis du papier journal dans ma cage ah oui ? que c'est dangereux, qu'il y a des produits chimiques, que je tue mon oiseau non, dans le journal, dans le papier journal, dans l'encre du papier journal il n'y a aucun produit toxique en fait il y a plusieurs années il y avait du plomb mais maintenant il n'y a plus de produits toxiques puis en fait c'est pas pour nos perroquets qui font ça c'est vraiment pour nous quand on touche le journal c'est pour l'humain exactement de pas avoir des produits sur nos mains donc il n'y a aucun danger à mettre le papier journal dans le fond de la cage si vous ne voulez vraiment pas mettre de papier journal, ben du papier craft brun c'est l'idéal, ça fait propre pas besoin de mettre de corncob ou de ces choses-là premièrement vous dépensez de l'argent pour rien puis deuxièmement c'est dangereux pour votre oiseau ça l'oiseau s'il en avale, j'ai vu beaucoup d'oiseaux que ça respire dans le jabot ça va gonfler avec l'eau et les oiseaux en meurent donc ça c'est vraiment à proscrire là, tout ce qui se vend en animérique comme ça donc copeaux, etc. là on essaie d'oublier il y a quelque chose aussi que je voulais juste faire la petite parenthèse pour le copeaux il arrive très souvent que les oiseaux s'amusent avec le copeaux à le mettre dans les QL d'eau comme ils font souvent avec leurs croquettes, avec leurs moulets ou quoi ou des graines ils les mettent dans l'eau et bien ils vont s'amuser à faire ça avec les copeaux justement il suffit de 7 à 10 copeaux pour faire que le bois va gonfler avec l'eau et vous allez avoir un oiseau selon s'il est en plein soleil toute une après-midi devant la vitrée qui va avoir soif et qui n'aura plus une goutte d'eau à boire jusqu'à votre tour donc encore une fois une autre raison d'éviter ce genre de choses merci 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 merci